Musique African Golden, parce que l'Afrique est riche de ses talents et de ses compétences. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette salle, mais ces retrouvailles ont pour moi un goût un peu, j'allais dire amer, mais dans la perspective où ça va continuer de plus belle avec cette succession effectivement chez African Golden. Organiser des conférences c'est pesant pour nous parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail en amont et en aval, ça demande des prises de contacts, des relations, ça demande des billets d'avion, ça demande des hébergements, ça demande l'organisation y compris avec cette salle. Mais nous avons compris l'impact en fait que les conférences African Golden ont au niveau de la jeunesse africaine en général. Nous ne sommes plus à présenter ni au Burkina ni ailleurs d'ailleurs parce qu'on a des coups de fil de partout et donc ça nécessite beaucoup plus de présence, beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'action de notre part. Et je crois que c'est ce qui a motivé l'ensemble de l'équipe des membres fondateurs à accélérer le processus d'alternance qui était déjà inscrit d'ailleurs dans nos textes et c'est une accélération nécessaire du fait que j'ai accepté de servir mon pays à l'endroit où vous le savez. Et donc voilà, je pars avec le cœur rempli de joie d'avoir servi cette association, d'avoir fait ce que je pouvais faire pour réaliser les conférences en tout cas que nous avons eues ici. Et je pars convaincu également que la programmation de cette année et des moments à venir, elle est vraiment extraordinaire parce que je sais ce qui se profile à l'horizon et je sais que mon successeur et l'ensemble de l'équipe, y compris moi aussi en background, on va travailler ensemble à ce que des conférenciers de haut niveau puissent venir à chaque fois échanger avec nous. Je voudrais ici inviter M. Issoufou Saré à venir me rejoindre. Alors vous avez ici à ma droite un des membres fondateurs de l'association African Golden. Au tout début de l'idée de la création des premières rencontres pour établir cette association était autour de la table M. Issoufou Saré. Il connaît l'historique de l'association, il travaille également d'arrache-pied avec nous pour faciliter les accès et les rencontres avec les conférenciers. Et donc je pense qu'il est parfaitement la personne désignée pour porter sur ses épaules la responsabilité de poursuivre les conférences African Golden en termes de coordination, d'organisation, mais aussi de stratégie. Il a une vision pour cette association, il a une mission également pour cette association. Officiellement devant vous tous, je voudrais donc déclarer M. Issoufou Saré désormais président de l'association African Golden. Monsieur, mes félicitations. Eh bien, merci président Bilgo, même si désormais l'autre tâche, mes choix de vous remplacer à ce poste. Comme nous l'avons dit, nous avons tous suivi l'actualité que le président Bilgo a été appelé à de hautes fonctions. Ceci étant que les bénédictions de nos mannes t'accompagnent, que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne également. Au niveau de l'association African Golden, nous allons rester focus au niveau de nos objectifs. En ce sens que, en créant cette association, l'équipe, les cinq personnes, les cinq membres fondateurs, sommes allés du constat qu'au niveau de l'Afrique, on a souvent très peu valorisé les ressources humaines. A chaque fois qu'on parlait des richesses de l'Afrique, c'était beaucoup plus en sous-sol, ces ressources naturelles. Et on s'est dit au niveau d'African Golden, il faut que nous travaillions à donner un autre son de cloche. Et nous allons rester dans cette dynamique. A la suite du président Bilgo, moi-même, Isufu Sare et le reste de l'équipe, nous allons travailler à rechercher des conférenciers d'une certaine statue, d'une certaine hauteur, qui permettront à la jeunesse de prendre conscience du potentiel qui réside en eux, de prendre conscience de leur rôle et de leur mission dans notre société. Parce que pendant longtemps, ce n'a pas été le cas, on a toujours jeté la pierre à nos parents, jeté la pierre à notre État, alors qu'en tant qu'individu, nous pouvons faire évoluer les choses, nous pouvons faire changer les choses. Et c'est cela notre leitmotiv. Je ne vais pas m'étendre plus que cela, je compte sur vos bénédictions également pour pouvoir tenir ces nouvelles missions. Merci. Bonsoir, chers invités, bonsoir, chers téléspectateurs. Ce soir, nous avons la responsabilité de recevoir quelqu'un qui est venu d'Abidjan. Il est venu d'Abidjan pour nous parler de spiritualité africaine. Vous savez que la spiritualité, c'est ce qui touche à l'esprit. Tout ce qui touche à l'esprit est complexe. Tout ce qui touche à l'esprit touche forcément aussi à la matérialité, parce que sans la matérialité, l'esprit ne peut pas évoluer tout seul. Vous savez tous également que la spiritualité, dans nos contextes, peut être perçue de deux manières. Soit de façon dichotomique, esprit et corps, soit de façon trichotomique, esprit-corps-âme. Aujourd'hui, l'homme qui nous vient d'Abidjan, que je vais appeler ici, que je vous demande d'applaudir. Est un pétri de cette connaissance spirituelle africaine. Monsieur Abalotou, soyez la bienvenue au FASO. Il faut savoir que monsieur Abalotou est togolais, il est basé en Côte d'Ivoire, il est issu des arts du cinéma, c'est un grand contributeur au cinéma africain. Vous connaissez les séries Les Invisibles, il y a fortement contribué. Les séries La Cacao, il y a fortement contribué. Il est le fondateur de l'Institut des sciences du sacré, ou des sciences sacrées ISS. Alors, monsieur Abalotou, depuis quelques années, contribue en Afrique et à l'international à l'éveil des consciences spirituelles des jeunes. Aujourd'hui, la spiritualité africaine, quelles sont les connaissances qu'il peut partager aujourd'hui avec nous ? Quelles sont, pour un jeune, la compréhension de cette thématique qui est une thématique, par moments, complexe, parce que, souvent, on reste, pour la plupart des êtres, dans la matérialité. On oublie que l'esprit est important. Souvent, on subit la dictature du corps physique, alors que l'esprit doit pouvoir jouer son rôle. Monsieur Abalotou, qui est un expert de cette thématique, va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Et c'est avec un plaisir que nous le recevons. Et aujourd'hui, je voulais, en tout cas, que vous puissiez l'applaudir pour son déplacement qu'il effectue à Ouagadougou, uniquement pour ça. Il aura 30 minutes pour nous parler de spiritualité. Je devais donc passer la parole au conférencier pour sa conférence. Encore merci à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de me faire l'honneur de me recevoir parmi vous. De toute façon, le Burkina, c'est chez moi. J'y viens souvent. Donc, mais pas dans ce cadre, plutôt dans le cadre du cinéma. Mais aujourd'hui, je viens dans un autre cadre qui est moins exposé à la partie cachée de mon personnage. Donc, j'ai des amis qui sont un peu trop dangereux. Ils m'ont débusqué dans ma cachette. Ils m'ont demandé de venir échanger avec vous ce soir. Je pense que je vais me lever tout de suite et nous allons commencer parce que je vais le faire debout. J'ai préparé un PowerPoint pour faciliter un peu la clarté de ce que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Encore une fois, bonsoir. Et c'est un grand honneur pour moi. Et je remercie pour ça l'association African Golden, le président sortant, M. Bilgo, son excellence Bilgo, et le président entrant, Yssoufou Sare, qui est un vieil ami, qui a décidé avec ses collaborateurs. Je remercie aussi tous ses collaborateurs qui ont mis leur choix sur moi pour que je puisse présenter cette conférence. Je ne suis pas ici pour vous dire une vérité infuse parce que je n'ai pas la prétention de tout savoir. Mais ça fait des années que nous creusons un peu cette science-là. Et je pense vraiment qu'il était temps qu'on commence à en parler de manière de plus en plus publique. Nous avons une association, comme vous le savez, nous avons l'Institut des sciences sacrées, ISS, mais c'est dans ma langue IS, mais ISO, c'est un autre nom d'Osiris. ISO, dans ma langue, c'est l'être suprême. L'ISO, dans ma langue, c'est l'être suprême. Donc, c'est un prétexte pour dire ESOTOM, c'est-à-dire les paroles de la source, les paroles de l'être suprême. Mais IS, c'est aussi un son sacré dans toutes les traditions au monde parce que le I est la voyelle primordiale. Nous ne sommes pas aujourd'hui là pour parler de la science sacrée des sons. Peut-être l'occasion, on le permettra, on en parlera. Donc, bienvenue à tous. Beauté, hôte, pou, l'éla, à tous. Je vais un peu décliner mon petit parcours. Quand je présente des choses comme ça, je prends un autre nom, Abaltou Munkouka, parce que dans les traditions initiatiques, nous avons toujours plusieurs noms. Il y a le nom connu et il y a les noms cachés. Il y a plusieurs noms cachés. Et le nom, chez nous, c'est une science. C'est extrêmement sacré. On ne prend pas des noms au hasard. Chaque nom, chez nous, quand on rentre dans les sciences, dans les mystères, vous recevez des noms par rapport aux émanations divines que vous représentez sur Terre, puisque le corps physique chez nous est un véhicule. Voilà. Donc, pardon, comme tout le monde, je ne suis pas né forcément dans la tradition africaine, même si je suis né en Afrique. Je suis né dans une Afrique entre soi-disant tradition et modernisme. Donc, j'ai parcouru toutes les religions comme tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, les religions ne me donnaient pas des réponses aux questions que je me posais fondamentalement. Donc, j'ai commencé à rentrer dans les sciences orientales, le yoga, les sens un peu occidentales, l'hermétisme, la gnose, la Kabbalah, un peu de tout, la magie runique, les sciences scandinaves et tout. On a funé, on a essayé de... On se cherchait, au fait. On se cherchait. C'est au fur et à mesure qu'on se cherchait, qu'on commence à voir que plus on va loin, on se rend compte que tout ce qu'on dit dans les hautes sphères initiatiques, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la religion même chrétienne, quand vous allez dans ce qu'on appelle le christianisme ésotérique, le langage qui commence à parler ressemble à s'y méprendre à ce que vous connaissiez déjà chez vos villages. On commence à vous parler des éléments, la terre, l'eau, le feu, mais chez nous, on fait ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez dit que c'est de l'idolâtrie alors que maintenant qu'on vient dans vos sciences supérieures, c'est en ce moment que nous nous voyons ce que nous faisions basiquement au village. C'est là que ça a commencé à nous percuter. On a commencé à faire un retour sur nous à travers l'égyptologie, comprendre un peu l'histoire de l'Afrique, d'où nous venons, ainsi de suite. et on a aussi travaillé, vous voyez bien, j'ai parlé de l'énergie, les sciences comme la guérison pranique, l'air atique, yoga, plein de choses comme ça. On a funé partout. Maintenant, on est revenu dans nos sciences africaines, on a commencé à investiguer nos sciences africaines. L'exemple que je donne ici, j'ai donné l'exemple du Buiti, du Phare, des sciences Congo et le Komo, par exemple. C'est ça qui nous a permis de dire désormais que nous pouvons parler vaillamment de nos traditions sans avoir honte parce que nous avons compris quand on était une fois en Inde, je me rappelle un de nos maîtres yogis était étonné de me voir faire autant de kilomètres pour venir en Inde parce que dans la tradition indienne, ils savent très bien que ceux qui détenaient la science sacrée dans la tradition indienne, ce sont ce qu'on appelle les dravidiens, c'est-à-dire les noirs de l'Inde. Vous voyez ? Donc, il était très surpris parce que leur grand maître, sa femme même, c'est une vraie noire. Elle est plus noire que moi. OK ? Donc, tout ça là nous a obligé à revenir et dit que les gars, il vaut mieux retourner aux sources pour vérifier vraiment si nous avons tout perdu. OK, nous voulons essayer depuis l'association, au sein de l'association IS, nous essayons de faire une restauration. La restauration est indispensable parce que nous savons d'où nous venons. Les sciences africaines aujourd'hui, on sait d'où ils viennent. Donc, nous sommes obligés d'aller vers la restauration, trouver l'essence des choses et trouver le moyen de les amener dans la vie d'aujourd'hui. Notre but, c'est la recherche de la connaissance, l'expansion de la conscience et une de nos dévices, c'est que la science est la spiritualité visible et la spiritualité est la science invisible. Et un autre scientifique disait entre-temps, quand une technologie est tellement avancée, elle s'approche ou bien elle se confond à la magie. Nous nous basons sur certains mots-clés, par exemple. Nous parlons du vrai, certain et véritable ou du vrai, certain et vérifiable. C'est une assertion qu'on attribue à Thoth, le grand mage savant de l'Égypte antique. Parce que pour qu'une chose soit vraie, elle doit être vraie au moins à trois niveaux. Vraie dans les faits, c'est-à-dire dans l'observable, vraie dans les lois et vraie dans les principes. Donc, nous nous basons sur cette démarche pour enquêter dans la tradition et trouver derrière le folklore, derrière les apparences, le mystère qui s'y cache et la science qui s'y cache. Parce qu'il y a une science derrière. On ne va pas tout dire, mais on va survoler. Je voudrais quand même offrir une palette la plus large possible à nos chers amis qui nous ont fait l'honneur de laisser leurs occupations pour venir nous écouter ce soir. Tout commence dans toutes les traditions initiatiques africaines par ce qu'on a appelé dans l'Égypte antique le noun, l'océan primordial, la source unique. Dans aucune tradition africaine, il n'est question de deux sources. Il est toujours question d'une seule et unique source. Donc, l'histoire du monothéisme, c'est un fake news comme on le dit aujourd'hui. OK ? Donc, ici, on dit quoi ? Akemet, le noun, au fluide primordial, au océan primordial, selon certains, est l'état où j'ai le germe de tous les êtres vivants et de toutes choses. Le noun n'est pas le néant, mais le non-être, l'incréé. C'est la source unique de toute vie, d'où sorti par lui-même Atum Re, principe formateur, esprit de l'univers. C'est un peu comme ça que les anciens concevaient le noun. comme, ce n'est pas un individu, mais comme une vibration. C'est pourquoi vous allez voir là, vous allez voir trois jarres qui répondent aussi aux triptiques, vrais, certains, véritables, faits, principes et lois. Et vous voyez, ce que les éthologues ont appelé les filets d'eau, qui sont en réalité des vibrations. Aujourd'hui, même, au niveau des ondes électromagnétiques, elles sont représentées comme ça. Alors que ce sont des graphiques qui datent de 5 000 ans passés. Vous voyez ce qu'on veut dire ? Voilà. Donc, c'est très important de le comprendre. Un des principes fondateurs aussi de notre tradition, c'est le principe de vie. Dans notre sens, la vie émane du noun, à travers Re, le principe formateur. Et la vie a été symbolisée par ce que vous voyez devant vous, ce qu'on a appelé la croix Ankh, qu'on appelle plutôt Onga ou bien Inga. Si on veut revenir dans les langues même africaines, c'est plutôt Inga, Onga ou bien Ongo, quelque chose comme ça, parce que c'est N-G, c'est le N, qui est le nom de la source, et la vibration de la conscience, et puis le G, qui est l'énergie vitale. Tout est codifié dans la science sacrée des traditions primordiales. Et puis, elle est conçue comme étant le principe de la vie éternelle. similant au moins. Un autre principe très important pour comprendre les sciences sacrées, c'est le principe de vérité-justice symbolisé par la ma'at. La ma'at, qui est le principe de l'équilibre de toute chose. C'est ce principe qui a donné naissance au principe de cause à effet. Puisque tout doit être maintenu en équilibre, à tout moment qu'il y a des équilibres, la nature doit rééquilibrer le principe. C'est pourquoi on ne peut pas semer des arachides pour recolter du manioc. Je sais que les Bissas ne me diront pas le contraire ici. Il paraît qu'ils mangent beaucoup des arachides. Donc, le principe de la ma'at, c'est lui qui a généré aussi le principe de la balance. Puisqu'il y a la pesée de l'âme dans la tradition égypto-nubienne et qui a donné le principe de la justice qu'on est aujourd'hui, même si la justice d'aujourd'hui ne suit plus le principe de la ma'at. Donc, on avait parlé déjà d'atumre. Vous voyez bien au-dessus de la tête, il y a un symbole, un disque qui symbolise le tout ou bien le soleil. Selon certains, c'est le soleil. Mais nous pensons que le cercle ésotériquement symbolise le tout. Donc, atumre est un principe très majeur, très important, la source créatrice, c'est-à-dire celui qui a l'être, la conscience qui a permis au monde ou à l'univers de se manifester. Un autre principe très important, c'est le principe d'Yéhouti et à qui nous demandons toutes les bénédictions ce soir parce que c'est le maître des scribes, c'est le sachant des sachants, c'est la conscience suprême qui a donné naissance à toutes les sciences, à toutes les connaissances. Et bien sûr, c'est lui qui est à l'origine, selon les textes égyptiens, des médounétères, c'est-à-dire les hiéroglyphes ou les écritures sacrées. Les médounétères, voilà la seule langue au monde jusqu'à aujourd'hui dont le nom même signifie parole de la source. Médounétère ou parole de Dieu si vous voulez. Donc, vous voyez bien ici une scène extraordinaire de la tradition égyptienne qui a inspiré pratiquement tous les livres saints des autres traditions. Vous voyez quelqu'un qui est là en blanc, le décédé, qui est accompagné par une autre conscience qu'on appelle Anubis, le divin sacré qui gère la mort, le dieu de la mort, ce que les Congois appellent Galofois. Et il y a la scène de la pèse du cœur. Et quand il est correct, quand son cœur est aussi léger que la plume de la mahat, il passe par le biais du fils Horus, n'est-ce pas, le fils Horus ou plutôt Heru, si on le prononce correctement, Heru, est devant le père qui est Osirée ou Osiris comme vous le connaissez. Je disais à Saré que son nom c'est en réalité Osirée, Osirée, c'est le nom d'Osiris au fait. C'est la même langue que nous parlons jusqu'alors en réalité sans le savoir. donc vous voyez là ici ce que les autres ont appelé le jugement dernier. Mais ce livre, ce document, c'est au moins disons 2000 ans avant la Torah. Donc au moins 3000 ans avant le Coran. Donc c'est très important de le savoir. Donc le défunt justifié remonte au tribunal, en tout cas dans le monde des éternels. Il reçoit la croix en que la croix de vie éternelle. Toute cette histoire vous l'avez retrouvée dans toutes les religions. Ils l'ont emprunté quand même des ancêtres de la vallée du Nil. Ça c'est très connu. Jeunesse et spiritualité africaine. J'ai mis un visage d'un jeune mais qui est souvent un adolescent. Parce qu'en réalité les sciences sacrées étaient enseignées dès le bas âge. L'éducation était elle-même initiatique. Aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'être reçus par le Moronaba et Barogo si je prononce bien. Et il a été très très insistant sur la question des enfants et de la responsabilité des parents. Pour la plupart d'entre vous moi j'estime que sauf pour des gens spécialement doués c'est déjà presque raté. Mais ne ratons pas nos enfants. Nous n'étions pas informés. Nous ne savions pas. Nos parents ne savaient pas grand-chose. Ils sortaient de la colonisation. Aujourd'hui l'information est disponible à profusion même. Donc ne ratons pas les enfants. Parce que nous allons bien comprendre la relation intime qui nous relie justement à nos enfants. On va en parler tout de suite. Nous vivons aujourd'hui un choc culturel. Nous sommes assaillis par toute forme d'agression sensorielle. Parce que le monde est devenu très dense. Il y a trop d'appât trop de tentations partout. Et nous nous devons de nous retrouver. Parce que nous sommes aujourd'hui en tant que jeunes africains souvent dans la confusion. Parce que nous sommes agressés par des civilisations des cultures qui sont de nature plutôt prédatrice. nous nous retrouvons ce que moi j'appelle aujourd'hui à la remorque d'un système des choux. Pourquoi je dis que le système des choux ? Voyons bien. Aujourd'hui nous allons où ? Le système des choux est en train de préparer l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les neurosciences, le jeunisme. Pour ceux qui ne le savent pas l'intelligence artificielle c'est lorsque l'homme est en train de remplacer le robot. C'est Matrix dans le monde vrai. C'est le film Matrix dans le monde vrai. En résumé, la biotechnologie c'est une découverte qui semblait être correcte mais aujourd'hui la manière dont on est en train de l'utiliser aussi ça nous amène vers le transhumanisme. C'est-à-dire ils veulent mélanger des technologies artificielles d'intelligence artificielle avec le naturel. Aujourd'hui les gens commencent même à être prêts à s'amputer des parties pour remplacer par quelque chose d'artificiel ainsi de suite. Donc on est en train d'aller vers là. on est en train de transformer l'homme en robot. Donc nous descendons beaucoup plus bas. C'est ce qui arrive c'est ce qui est en train d'être préparé. Si on ne le sait pas tant pis pour nous parce qu'il faut quand même qu'on sache ce qui arrive il faut qu'on soit au courant parce que nous ne sommes pas juste en train d'étudier les traditions anciennes. Nous étudions aussi la science sacrée dans toute sa dimension même les technologies les plus avancées d'aujourd'hui. Il vaut mieux comprendre ce qui arrive pour savoir comment et quelle direction prendre. Donc nous avons le transhumanisme nous avons ce que j'appelle le nucléaire 2.0 vous avez tous entendu parler de Satan 2 un coup peut nettoyer tout le pays ici tout le Burkina donc les gens sont prêts à quelque chose de phénoménal il y a la guerre bactériologique aussi également que nous sommes en train de vivre d'ailleurs entre parenthèses ok donc il faut savoir que le système dominant ne s'arrêtera jamais tant que nous nous ne prendrons pas la direction qui nous convient nous allons être nous allons nous retrouver dans leur sillage parce que il y a une phrase qu'on utilise beaucoup aussi dans certaines de nos écoles celui qui ne programme pas subit les programmes quand vous n'avez pas de programme vous subissez le programme des autres c'est automatique quand vous n'avez pas de point de vue de direction c'est que vous êtes emporté dans le sillage de quelqu'un d'autre bon il vaut mieux que nous sachions sur quelle base nous allons nous-mêmes marcher pour notre bien-être aujourd'hui ce système je l'appelle déchu parce que malgré tout ce qu'on dit on se retrouve avec des scènes extraordinaires vous allez trouver aujourd'hui aux Etats-Unis des travailleurs qui sont SDF ok récemment je suis tombé sur un documentaire encore là-dessus j'étais complètement étonné vous voyez il y a déjà la déchéance des valeurs ok tout va dans tout les gens se marient avec des animaux ainsi de suite parce que c'est le système que nous sommes en train de suivre n'oublions pas ça le système dominant c'est celui que nous sommes en train de suivre si nous ne faisons rien c'est là où nous allons aller irrémédiablement ce n'est pas notre bonne volonté qui va changer quelque chose eux ils ont un projet pour nous si nous n'avons pas un projet pour nous-mêmes nous allons nous allons ok on y va vous avez compris donc vous allez voir aussi des systèmes qu'on appelle des parkings organisés des gens qui travaillent mais ils n'ont pas logé on leur a arraché leur maison ils ont été ils ont fait des prêts ils n'ont pas pu payer ainsi de suite ils se retrouvent à loger dans leur voiture sur des parkings vous voyez donc c'est le système c'est là où on est en train d'aller vous voyez vous allez voir des choses comme ça en plein Paris New York partout ok il faut qu'on le sache ok cette conférence n'est pas possible en tout cas la compréhension de cette conférence n'est pas possible sans une bonne pensée critique tout ce que je dis ici n'est pas à prendre à la lettre ok vous pouvez faire des recherches et je serais je serais très heureux d'être démenti voilà je serais très heureux donc nous sommes nous travaillons dans la pensée critique ne pensez pas du tout que la spiritualité africaine est un dogme c'est une erreur si vous entendez des gens vous dire que c'est comme ça que nos vieux faisaient c'est une erreur ok nous sommes arrivés là parce que nous avons perdu le fil conducteur de l'histoire sinon c'était pas comme ça toutes nos spiritualités sont des sciences dans l'Afrique traditionnelle on ne fait rien comme ça parce qu'on ne croit pas parce que de toute façon croire c'est ignorer celui qui croit c'est qu'il ignore celui qui sait ne croit pas donc dans nos démarches nous commençons souvent par la conscience historique la conscience historique c'est ce que d'abord la conscience c'est la capacité à connaître à percevoir les choses directement par soi-même ok j'ai résumé c'est très complexe mais j'ai résumé ça comme ça et le grand maître Diop nous dit quoi la connaissance du passé en ce qu'elle introduit en ce qu'elle introduit le sentiment de continuité indispensable à une véritable existence historique est une condition essentielle à la restauration de la conscience historique il faut de ce point de vue éviter l'écueil parfois trop tentant de l'idéologie et ne s'en tenir qu'au fait la connaissance de son vrai passé quel qu'il fut voilà le fait important chèque en Tadiop je ne pourrais pas dire mieux ok donc ce sont nos anciens qui ont déjà travaillé beaucoup sur cette question là moi je suppose que tous ceux qui sont ici ont déjà l'Udiop qui a déjà l'Udiop dans la salle ah on ne peut pas 50% d'accord c'est déjà très bien mais c'est très important parce que pour nous c'est les BAB donc on ne va pas ressasser ce que les autres ont déjà fait nous nous venons pour faire une continuité Diop a déjà fait un grand travail mais avant lui il y a d'autres personnes comme Blyden si vous ne le connaissez pas je recherchais là dessus Antinor Filmin Marcus Garvey et Yaoui après Kwame Kroma qui a le grand voilà le monument vivant Théophile Obinga le disciple le premier disciple en tout cas le grand disciple de Diop d'autres personnes comme Baba Karsal Oumdigi Dumbifakoli Kalala Oumotundé Mbokbassong la liste est longue il y a tout ce qu'il faut pour savoir sur la conscience historique on n'a pas besoin de ressasser les mêmes choses je fais ça juste pour s'assurer que ce sont des résumés maintenant il y a aussi beaucoup de chaînes Youtube comme celui animé par le professeur Gomez Kovi Rekmire Tamerisse Mataoui Mahat Kalala Oumotundé Anijart Dimon Barimbok Ndjeli a contrario deux chaînes qui parlent beaucoup d'égyptologie de conscience historique lui particulièrement il a quelque chose d'intéressant quand vous avez compris le phénomène de la conscience historique il développe ce qu'on appelle la lecture analytique des médounétaires ça vous permet à travers sa méthode Kouma ça vous permet d'aller dans les médounétaires et de comprendre même à travers les médounétaires des codes qui existent dans votre propre langue et c'est magnifique ce qu'il fait donc nous les Africains je tiens à le préciser on a tendance à chier sur nos propres personnes nous nous refusons ça au sein de IS à tout seigneur tout honneur voilà chacun a contribué à sa manière au combat et chacun a contribué à sa manière au combat on n'a pas besoin de piétiner les autres pour pouvoir se faire voir ce n'est pas nécessaire nous trouvons ça complètement déplacé et anti-mahatique si on peut le dire ainsi donc par exemple il fait des exercices comme ça vous voyez par exemple cet exemple au niveau de l'alphabet l'évolution de l'alphabet depuis l'égyptien ancien au proto-sinaïtique à travers l'alphabet phénicien qui a donné le hébreu et le arabe on a pris l'exemple de A vous allez voir les similitudes de l'évolution si vous vous en doutez aussi je pense qu'il y a un frère burkinabé coiffé je crois si je prononce bien le nom qui a fait un travail là-dessus il présente une vingtaine d'écritures africaines c'est très important il fait des petits bouquins mais qui présente les éléments visuels les références vous pouvez aller creuser par vous-même ce n'est pas quelque chose qu'on invente il y a aussi Mobali Makassi une chaîne où on invite beaucoup aussi de personnes qui viennent parler des sciences sacrées africaines de la conscience historique c'est un activiste kamit si on peut l'appeler ainsi il y a par exemple des institutions comme l'école des scribes kamitologie l'école des scribes c'est Dimon Barimbok ce sont des cours carrément où vous allez apprendre de l'égyptologie en ligne si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les universités comme celui de chez Cantadiop par exemple à Dakar puisque jusqu'alors on fait semblant de ne pas comprendre que nous devons apprendre notre propre histoire dans nos universités les sciences comme Diop ne sont pas enseignés donc il y a des écoles comme ça en ligne qui permettent n'est-ce pas d'aller plus loin dans la compréhension de la spiritualité pas de la spiritualité de l'histoire mais surtout du point de vue de recherche voilà d'aller plus loin il y a aussi Pierre Nilon qui anime la mythologie n'est-ce pas il apprend aussi le déchiffrage des hiéroglyphes ou des médounitaires c'est tout ça là c'est pour mieux apprendre ce que les autres appellent les humanités fondamentales on va passer je prends un frère français qui nous dit quelque chose d'intéressant et c'est Maurice Delafosse un administrateur colonial il nous dit ceci il est indéniable dit-il que les populations négro-africaines quelques différentes les unes quelques différentes les unes des autres qu'elles apparaissent à l'observateur superficiel offrent entre elles un caractère d'unité qui tient sans doute à la communauté de leurs origines ethniques et à la similitude relative des milieux physiques économiques et sociaux dans lesquels elles se sont formées d'abord et ont par la suite évolué je prends cet exemple parce que quand c'est les blacks qui parlent souvent on pense qu'ils en font trop donc parfois il faut aller aussi faire le contre-cours nous allons faire tout le monde ici connait l'histoire donc nous allons faire juste un résumé mais je tiens à attirer l'attention sur quelques aspects de la chronologie par exemple de l'Egypte antique nous avons ici par exemple les grandes lignes mais ce qui m'intéresse moi c'est que les gens oublient ce qu'on appelle le pré-dynastique nous c'est ce qui nous intéresse le plus dans les sciences sacrées parce que l'Egypte antique n'émane pas de nulle part elle émane de la Nubie ok de l'aveu même des historiens comme Hérodote l'Egypte antique émane de la Nubie donc l'Egypte antique n'est pas une culture soi-disant asiatique elle émane du fond même du continent donc ça c'est très important parce qu'il y a ce qu'on appelait les chems sous or les suiveurs de russes ou bien les anous les anous sont considérés pardon les anous sont considérés comme les grands sages les très très grands sages qui détenaient la science la plus pure même quand vous allez un peu plus dans les mystères africains vous avez l'impression même que l'Egypte antique était déjà une diminution de la science sacrée mais une évolution en termes de manifestation physique de cette science c'est très important parce que quand on ne comprend pas cette nuance on croit que l'Egypte antique c'est le sommet mais l'Egypte antique a tout représenté ça il a le mérite de tout représenter mais les périodes les plus intéressantes ce sont les périodes les plus anciennes c'est ce que je voulais préciser vous allez voir par exemple que il y a déjà depuis à partir de moins à partir de moins 1700 il y a déjà des envahisseurs ok les Ixos nous n'allons pas traîner là dessus mais l'Egypte à partir déjà de moins 2000 moins 1700 on a commencé déjà à avoir des problèmes en Egypte antique et il y a eu déjà une les cultures parce que les envahisseurs Ixos sont restés au moins 200 à 300 ans ils ont occupé le territoire pendant 200 ans donc ils se sont forcément mêlés à la population ils ont impacté aussi leur culture donc c'est pour dire qu'il faut tenir compte qu'il y a plusieurs Egyptes antiques et nous quand on veut chercher les sources les plus pures il vaut mieux remonter le plus loin donc c'est pourquoi parfois vous allez avoir des choses qui commencent à se perturber à partir d'un moment surtout à partir de moins 1700 on a commencé à avoir des attaques l'Egypte a commencé à être occupé régulièrement par des envahisseurs venus de l'autre côté c'est pareil jusqu'à les Perses Mésopotamiens la dynastie de Ptolémée qui est une dynastie très importante parce que c'est elle qui a mis en évidence le changement radical de l'Egypte vers autre chose c'est à dire c'est elle qui a fini de tuer l'Egypte pourquoi ? parce que les Grecs ont constaté quelque chose quand ils ont envahi l'Egypte entier ils ont constaté que malgré qu'ils dominaient militairement l'Egypte l'Egypte était toujours libre ils n'arrivaient pas à dominer quiconque que ce soit du point de vue mental c'est en ce moment que Ptolémée je pense c'est deux a décidé que pour dominer un peuple il faut contrôler c'est à quoi ce peuple croit je n'ai pas né d'aujourd'hui c'est très important de le comprendre ça date depuis l'Egypte antique c'est pourquoi il est nécessaire de l'étudier parce que tout ce que nous vivons ici n'est que le continuum de ce qui a commencé là-bas c'est lui qui a décidé que pour dominer un peuple il a compris que malgré qu'il avait occupé le peuple les égyptiens continuaient à faire leurs pratiques ils étaient connectés à leur divinité ils étaient connectés à leur nétero pour être précis et voilà malgré qu'ils subissaient physiquement ils étaient complètement libres et incontrôlables à partir de ce moment il a développé une stratégie ils ont pris des enfants enlevé des enfants ils ont commencé à fabriquer d'autres divinités pour les imposer au peuple c'est là où c'est d'où la naissance de Syrapis Syrapis Christus si vous savez bien et c'est Syrapis Christus qui va donner un certain Christ Jésus c'est le même le même modèle ça a commencé là-bas c'est très important c'est pas le lieu je survole mais il y a toute une conférence il y a d'énormes conférences là-dessus où on va en détail sur le sujet avec des faits ce n'est pas des choses ok je passe c'était ce que je voulais là où je voulais attirer votre attention maintenant une des choses j'ai déjà notifié quelques points à faire attention quand on aborde quand même l'égyptologie je parle des dangers de l'égyptologie les égyptologues même les égyptologues africains sans le savoir ont tendance à valider la thèse de l'évolutionnisme darwinienne en réalité les sciences sacrées ne valident pas cette thèse ça je tiens à le préciser même en Égypte antique aucun texte ne dit que nous venons des singes ok on va remonter plus loin pareil donc l'autre chose c'est l'obsession des documents les documents que nous avons aujourd'hui c'est le peu que certains scientifiques de bonne foi ont accepté de nous laisser parce que d'abord il y a eu la bibliothèque d'Arsandri et le ramesséum qui ont été brûlés donc on a perdu beaucoup de papyrus beaucoup de documents et ensuite il y a eu aussi également les bibliothèques pardon les conservateurs privés les musées qui se sont accaparés de tout ce qu'on a pu trouver dans le fouille parce que à part l'égypte je pense aucun pays africain ne fait des fouilles en égypte antique ce sont que les occidentaux les américains qui viennent faire des fouilles on n'a aucun budget pour ça pour faire de la recherche donc c'est eux qui prennent les documents c'est eux qui choisissent de nous donner ce qu'ils ont c'est eux qui choisissent pardon de rendre public ce qu'ils veulent bien rendre public même si les documents que nous avons sont très importants et nous devons en tenir compte il ne faut quand même pas les prendre comme une vérité absolue non plus parce que je connais aussi des activistes gamites eux quand ce n'est pas écrit ce n'est pas dit dans un document ils disent que non c'est faux parce qu'ils doivent avoir la preuve du document j'en connais donc calmons-nous un peu la connaissance n'a pas commencé avec les documents il y a aussi les dangers de la translittération parce que aujourd'hui la manière dont on lit les médounetaires c'est une convention qui a été décidée que voilà tel symbole en faisant des comparaisons avec le copte et tout ça ça veut dire ça veut dire analytiquement vous vous rendez compte que ce n'est même pas une écriture ce n'est pas quelque chose qu'on lisait formellement c'est quelque chose de méditatif c'est pourquoi on les appelait les écritures sacrées ce sont des ponts qui nous permettent de rentrer en connexion avec des consciences supérieures la vraie valeur des médounetaires c'est pourquoi on les appelle les paroles du créateur parce que c'est pas quand vous savez bien les vibrer vous pouvez faire descendre tout de suite un être suprême et c'est comme ça que les égyptiens l'utilisaient selon la science sacrée mais la translittération parfois c'est très proche ce n'est pas faux mais n'oublions pas aussi c'était une écriture basée sur les consonnes donc les voyelles on doute un peu on tâtonne mais avec la lecture analytique on arrive à trouver un peu la quintessence dans les langues africaines donc il faut faire attention l'autre chose aussi de mes frères Kamit j'ai dit ma hâte c'est vérité on oublie souvent que l'Egypte antique n'est pas non plus la seule civilisation ancienne il faut quand même l'accepter il y a des civilisations qu'on oublie dans tout cela parce qu'on veut faire parfois un racisme à l'envers ce n'est pas nécessaire on n'a pas besoin de faire un racisme à l'envers pour être fier de nous-mêmes on a besoin juste de nous reconnecter à nous pour être fier de nous-mêmes parce que nous sommes phénoménaux si on le dit ainsi je ne sais pas donc vous voyez par exemple ce sont des pyramides englouties au large du Japon ça c'est connu mais c'est rarement dit donc il faut le savoir on oublie aussi les pyramides du Soudan ou de Nubie c'est le pays dans lequel il y a le plus de pyramides au monde ce n'est même pas en Égypte antique mais ce sont des pyramides plus petites ce sont des modèles plus petits c'est vrai mais il ne faut pas oublier ça non plus parce qu'il faut être juste il y a aussi vous voyez les pyramides du Mexique et tout ça là il faut en parler c'est important il y a aussi des vestiges de civilisations beaucoup plus anciennes que d'autres chercheurs appellent les civilisations antédiluviennes il faut aussi ne pas oublier ça c'est très important notamment par exemple ce site de moins 75 000 ans en Afrique du Sud voilà il y a aussi des vestiges de géants ce qu'on appelle l'archéologie interdite il faut vérifier ça existe ça ok c'est très vieux mais on n'en parle pas souvent parce que ça va déranger la science déjà établie puisque en réalité il y a aussi ce qu'on appelle le dogme scientifique le dogme scientifique c'est à un moment donné on s'arrête on fait un consensus sur un sujet et on ne veut pas se déplacer de ce sujet on s'accroche on s'accroche on s'accroche aujourd'hui il y a beaucoup de vérités pseudo-scientifiques qui sont obsolètes mais qu'on continue à garder parce que ça va soi-disant déséquilibrer ou bien déranger un programme longtemps établi tout ça là c'est important je vous mets ça à votre disposition recherchée là-dessus vous voyez par exemple des civilisations comme ça vous voyez un bloc de pierre les blocs de pierre de nos ancêtres je ne pense pas que ce sont des gens comme nous qui pourront faire ça vous voyez le monsieur au-dessus vous voyez par exemple ce qu'il faut aujourd'hui pour soulever ce bloc de pierre des blocs de pierre de plus de 50 tonnes 80 tonnes comme même parfois plus que celle qu'on a utilisée pour construire les pyramides c'est connu par la science et par exemple au Pérou on a des murs comme ça avec des blocs de 50 tonnes ok avec des murs qui ont une résonance magnétique quand vous arrivez là-bas ça vous soigne en même temps voilà des choses taillées dans un bloc de pierre et à l'identique un peu de la technique utilisée en Égypte antique et ce qui est pire c'est que sans ciment sans rien vous ne pouvez même pas passer une lame entre deux blocs donc jusqu'alors la science soi-disant moderne n'arrive pas à résoudre ces énigmes là c'est très important jeunesse c'est science sacrée j'insiste encore sur le fait que je parle à des adultes à l'essentiel mais c'est pour faire le relais parce que eux on peut les gérer nous c'est à moitié déjà pourri mais on va faire de notre mieux pourquoi je vous dis tout ça là parce que tout ce que vous savez dépend des informations que vous recevez vos perceptions sont influencées par les informations que vous avez il y a les perceptions sensorielles et extrasensorielles bien sûr mais tout ce que vous percevez dépend des informations si vous recevez des informations qui ne sont pas justes vos perceptions vont être détournées erronées biaisées donc c'est très important de comprendre ça on prend cet exemple comme chiffre vous voyez d'un côté l'autre dit que c'est 9 de l'autre côté l'autre dit que c'est 6 ils ont raison ça dépend du point de vue duquel on se trouve le point de vue aussi est un élément très important c'est un sujet ça m'introduit au concept du paradigme aujourd'hui nous essayons de parler de la tradition des anciens en voulant utiliser comme référence exclusivement la Bible le Coran ce n'est pas possible parce que la Bible le Coran sont déjà orientés dans un point de vue donné on n'a rien contre la Bible on n'a rien contre le Coran de toute façon la plupart des textes sont inspirés des textes plus anciens c'est connu ok il n'y a pas de débat là-dessus dans les milieux scientifiques mais ce qui est important c'est de savoir que si nous voulons aborder la science sacrée africaine nous devons le faire du point de vue africain parce que l'Africain le point de vue africain était autonome en lui-même il était complètement autonome il n'avait pas besoin d'autres points de vue pour l'éclairer même si nous n'allons pas nous en priver parce que le point de vue africain n'est pas forcément étranger aux autres il y a ce qu'on appelle mahat et isfait ce qui nous intéresse c'est les sciences mahat c'est-à-dire les sciences qui prônent l'amour l'équilibre dans l'univers c'est-à-dire à l'identique de l'univers lui-même alors on en a déjà parlé il y a deux éléments fondamentales qui nous ont permis d'investiguer un peu dans les sciences africaines notamment la notion de la heka que les gens sont traduits par magie en Égypte antique il y avait ce qu'on appelle la heka qui est la science qui nous permettait de combiner les éléments de la nature pour produire des effets toute la science africaine la tradition africaine essentiellement aujourd'hui utilise plutôt les techniques de la heka ce que les autres appellent la magie mais chez la heka vous allez voir par exemple l'héroglyphe vous voyez une corde un lien et des bras qui sont symboles de soutien ok c'est comme connecter c'est de connecter les choses entre elles connecter les énergies entre elles c'est la science des combinatoires comme le dit un ami c'est la science des combinatoires ça permet n'est-ce pas de découvrir d'apprendre la nature de trouver des essences qui vont ensemble qui additionner produire tel ou tel effet ainsi de suite et de les combiner pour créer différentes choses que ce soit en matière de guérison ou autre voilà donc l'essentiel de ce qui nous reste aujourd'hui sont des bribes de la heka égypto-nubienne maintenant il y a une autre science que la plupart de nos traditions ont beaucoup oublié aujourd'hui qui est la science des akous les akous c'est la science qu'enseignaient les anneaux justement les shems ou or ce qui ont inspiré même la tradition égypto-nubienne cette science c'est plutôt la science des dimensions supérieures leur connexion directe avec les plans supérieurs aujourd'hui vous croyez que c'est peut-être dans le yoga qu'on parle de ça mais c'est faux dans la tradition africaine il y a bel et bien des systèmes de connexion directe avec les principes les plus sacrés du cosmos et de l'univers et c'était la science des akous et symbolisée par l'oiseau phénix et l'oiseau phénix un des symboles de l'oiseau phénix c'est celui qui renaît de ses cendres c'est-à-dire l'immortel il meurt il renaît le cycle perpétuel c'est très important aujourd'hui pour cela armé de ses sciences de ses compréhensions nous avons investigué dans le fa l'ifa n'est-ce pas par exemple le monsieur que vous voyez c'est celui qui est considéré à juste titre comme le plus grand maître du fa connu le maître de la géomancie si on peut l'appeler mais ce n'est pas vraiment une géomancie du fa parce qu'elle est à la fois cosmo-tellurique elle n'est pas juste tellurique voilà la géomancie c'est comme la mancie de la terre mais en réalité l'IFA c'est la science la science du génie solaire comme le dit mon maître Sylvain Kwasi ok Gadegbe de son nom disait déjà à l'époque dans les années 1930 que la plupart des Bokonans c'est-à-dire les devins du fa sont des charlatans parce qu'ils ont laissé la partie subtile et ils sont concentrés sur la partie dense la production des phénomènes faire un peu de magie ensorceler des gens non déjà à l'époque il disait qu'il fa permettait à l'homme de se connecter à lui-même et on a montré même dans un document de l'époque comment lui en pleine lune il se connectait à son âme il parlait à son âme c'est pas quelque chose qu'on invente vous pouvez découvrir ça dans un livre monumental qui s'appelle géométrie géomancie dans la nouvelle dans la côte des esclaves je crois si je me rappelle bien qui est une thèse d'un jeune français Bernard Mopoil qui a beaucoup fait la documentation du fa dans les années de Béanzin à l'époque de Béanzin par exemple parce que donc le mot fa voilà au Togo ou bien au Bénin on associe ça à fafa qui est la fraîcheur donc c'est la science qui permet d'amener la fraîcheur là où il y a de la chaleur donc c'est la science qui permet d'équilibrer les choses quand vous allez au fa c'est pour aller chercher l'équilibre dans une situation apparemment déséquilibrée c'est ça même l'essence je parlais de Sylvain Kouassi c'est aujourd'hui pour moi la référence en la matière parce que la plupart vont vous parler plutôt de de culture de folklore danser chanter mais ils ne vont pas souvent dans l'essence même du fa et lui voyez un bouquin que je vous recommande si vous voulez comprendre bien la science sacrée du fa c'est la science de la félicité l'art d'interroger le divin parce que la divination c'est justement selon par exemple Elipas Levi c'est la divination c'est la capacité qu'a l'être humain d'exercer son pouvoir divin ce n'est pas ce que les gens se croient aujourd'hui comme juste une simple consultation c'est l'art de communiquer avec l'invisible donc dans ce livre il nous parle par exemple des origines du fa il nous dit clairement que le fa selon même Gadegbe de l'époque ne vient pas du fa aujourd'hui on fait référence à il est y fait comme l'origine du fa mais non quand on remonte plus loin on sait bien que le fa était déjà pratiqué en Égypte antique le fa était pratiqué déjà en Chine il y a 3000 ans ça s'appelle en Chine le yi king c'est à dire avec l'empereur Fohi donc ce sont des choses c'est une science qui s'est répandue partout et qui existait bien avant cette époque les gens sont tendance à croire que c'est une invention béninoise nigérienne non 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 c'est pas ça parce que les nigériens même quand tu les interroges eux même ils disent qu'ils l'ont ramené d'Égypte antique les Yoruba les gardiens du bas de Horus ils le disent ils le reconnaissent donc IFA normalement c'est fait référence au pays de la félicité le monde invisible le règne divin et donc c'est une science qui nous permet n'est-ce pas de nous connecter à ce principe au principe supérieur voilà c'est très important nous avons aussi regardé dans le Vodou voilà dans le Vodou vous allez voir des pratiques qui sont extérieures mais derrière aussi il y a des sciences sacrées qui sont cachées qui sont souvent masquées par le folklore et il faut aller extraire la source la quintessence même de la chose c'est ça qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui ce n'est pas avec le folklore qu'on va s'en sortir ce n'est même pas avec la culture qu'on va s'en sortir c'est avec la connaissance véritable et surtout la connaissance de nous-mêmes dans le Koumon vous allez retrouver quand j'ai parlé du fa j'ai parlé pratiquement de toutes les traditions africaines parce qu'elles ont des similitudes partout donc dans le Buiti aussi ils ont cette science là et ils ont le mérite d'en avoir gardé quand même pas mal d'essence dans le Buiti parce qu'ils ont des techniques qui vous permettent de vous connecter à l'invisible pour vérifier par vous-même votre nature divine ce n'est pas qu'on vous dit les sciences africaines ne sont pas des spéculations ce ne sont pas des croyances vous allez à l'expérience voilà c'est pourquoi j'insiste sur le mot science à chaque fois pareil pour la tradition Congo la grande tradition des dompteurs de léopards qui sont des prêtres depuis l'Egypte antique vous allez voir leur passage partout des prêtres qui portaient la peau des léopards n'est-ce pas qui continuent à exister dont les écoles aujourd'hui sont en train de se réveiller partout en Afrique le but de tout ça c'est de remettre l'homme au centre de l'univers au-dessus le ciel en bas la terre être le médiateur entre le haut et le bas parce que selon la tradition des anciens l'homme est conçu pour être le gardien de la nature pour être le médiateur entre le haut et le bas les mondes supérieurs et les mondes inférieurs il se doit donc de se comporter dignement parce que il est normalement le gardien de la mahat malheureusement l'homme d'aujourd'hui a bien dégénéré ok aujourd'hui il y a des écoles dans nos écoles dans les écoles modernes j'insiste là-dessus dans les écoles actuelles qui ont réussi à faire la reconnexion vous allez trouver beaucoup d'informations très intéressantes ok et aucune des informations que vous allez chercher ailleurs toutes les informations pardon que vous cherchez ailleurs vous allez les trouver dans la tradition africaine je peux vous le garantir de par moi-même vous allez trouver par exemple une étude très importante de ce qu'on appelle la structure même d'une ZA la structure de l'univers la structure de tout la science sacrée africaine a toujours parlé de la structure de ce qu'on appelle le visible comme l'invisible les anciens ont réussi à mettre une cartographie du monde visible et du monde invisible ok ça il faut aller dans les initiations mais ça c'est schématisé comme ça et hommage à l'école Congo de Kimontu moi j'aime être clair qui ont présenté l'univers comme ça à travers leur longui et un soi-dit Kimbanzi voilà il fait un travail phénoménal sur la réactivation des traditions Congo primordiales et c'est à dire au niveau des attentes d'aujourd'hui donc vous allez voir par exemple le nid ce qu'on appelle le nid c'est le touxézeux vous allez voir que ça rejoint le nun on est dans la même dynamique il y a le mbi qui est la source du nid ensuite il y a le nzi qui est le monde c'est à dire le modèle non manifesté et le nza vous voyez la partie jaune selon les traditions Congo anciennes nous tout l'univers est contenu dans la partie jaune c'est à dire c'est le monde visible la partie visible du monde et c'est ce qui est enseigné dans les grandes traditions anciennes donc je disais que vous allez étudier la structure de l'univers vous allez vous allez voir qu'on parle du spectre visible et du spectre invisible vous allez l'étudier c'est à dire le monde visible le monde caché parce que le monde visible est tout le rayonnement qui se situe entre le rouge et le violet au delà on est dans les infrarouges dans l'ultraviolet et ça rejoint un peu ce qu'on appelle l'énergie noire ou la matière noire ok et la science d'aujourd'hui nous dit que le monde visible représente à peine 1% du potentiel total n'oublions pas ça et les anciens le savaient très bien c'est pourquoi ils n'accordaient pas autant d'importance que nous au monde visible ils travaillaient dans le monde visible pour préparer leur passage dans le monde invisible parce que le monde visible selon même la science d'aujourd'hui l'astrophysique le dit très clairement c'est environ 1% du potentiel du cosmos et de l'univers pourquoi j'insiste ici sur les sciences sacrées de Catiopa parce que chaque peuple disons que chaque je n'aime pas le mot chaque couleur de peau est une famille primordialement et chaque famille a des caractéristiques particulières l'humanité en général a des caractéristiques qu'on partage mais chaque couleur de peau mélanoderme centoderme et tout cela ils ont aussi leurs particularités donc la science sacrée primordiale va se ramifier selon aussi les capacités de chacun c'est comme par exemple vous avez un ordinateur vous avez un Apple Mac vous avez Windows PC vous ne pouvez pas prendre les logiciels PC ne fonctionnent pas sur Mac ainsi de suite ou alors par exemple prenons même le cas de PC PC vous avez un Windows 98 de l'époque vous ne pouvez plus le faire fonctionner sur un i7 d'aujourd'hui par exemple ou un i9 d'aujourd'hui c'est comme ça donc chaque corps est un véhicule mais spécialement conçu mon cher ami tu as dit prends l'exemple souvent de véhicules par exemple vous avez une Tesla qui est un véhicule des choses et peut-être une Renault simple par exemple ce n'est pas les mêmes fonctionnalités ce n'est pas les mêmes aptitudes même si ce sont des voitures dont chacune d'entre a ses caractéristiques faire une spiritualité qui ne correspond pas à nos caractéristiques crée du désordre soyez sûr et vous voyez cette black là elle est black parce qu'elle est remplie de mélanine la mélanine c'est la substance qui nous permet n'est-ce pas de synthétiser l'énergie du soleil c'est pourquoi ce corps est le seul capable de supporter aisément la lumière du soleil je donne un exemple par exemple il y a dans une tradition yogi où on fait des méditations on vous enseigne comment capter l'énergie du soleil et on vous dit que c'est très c'est très puissant mais c'est très dangereux il ne faut pas faire ça plus de 10 minutes par semaine c'est vrai pour l'Indien mais ce n'est pas vrai pour l'Africain vous voyez parce que nos ancêtres ils peuvent rester sous le soleil sans leur faire rien mais quand vous allez faire cette spiritualité là vous allez respecter ces règles mais elles ne correspondent pas à votre phénotype elles ne correspondent pas à votre constitution personnelle c'est là où il faut faire attention donc nous apprenons à étudier les corps la substance des corps nous étudions jusqu'au l'atome dans la tradition des anciens n'oubliez pas ça attention nous étudions la relation entre le microcosme et le macrocosme j'ai aimé ces images là vous voyez par exemple d'un côté il y a une photographie de l'univers d'un autre côté il y a une photographie d'une cellule du cerveau et on voit très bien la similitude vous voyez bien l'assertion de Tutidatia que d'autres ont appelé Hermès Trismegis le trois fois grand Dieu Ibistote donc cette assertion qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut donc vous voyez ça on étudie ça vous voyez la spirale la géométrie sacrée on étudie ça les spectres visibles et invisibles nous étudions beaucoup aussi la structure de l'ADN et ce qu'elle contient parce que nous disons qu'au delà de ce que les gens sont découverts aujourd'hui aujourd'hui la génétique est très avancée elle nous permet d'aller de nous approcher de ce que les anciens enseignaient déjà en tant qu'être humain quand vous naissez vous récupérez des informations de vos deux parents n'oubliez pas ça et ces informations ne sont pas seulement physiques elles sont aussi psychologiques elles sont aussi spirituelles il faut que ce soit clair donc toute naissance chez nous est une renaissance et toute renaissance n'est que le retour d'un ancien et en tant que retour d'un ancien aujourd'hui si on étudie la génétique on est obligé de ne plus parler de nos parents parce que nous sommes nos parents à chaque fois nous parlons de nos parents nous parlons de nous même à chaque fois que nous maudissons nos parents nous nous maudissons nous même parce que si vous maudissez votre père il a 50% de chromosomes en vous donc vous maudissez 50% de votre énergie même héritée on est obligé de parler comme ça je sais que les anciens vont être contents quand ils vont entendre ça mais nous sommes obligés de devenir très responsables parce que nous faisons des choses qui nous détruisent pensant que nous sommes en train d'être réactifs et tout ça nous faisons des choses qui nous détruisent parce que nous sommes comme un arbre nous avons reçu toutes les informations de nos deux lignées maternelles et paternelles nous sommes tous nos ancêtres actualisés maintenant ici et maintenant parce que aujourd'hui la génétique peut remonter à des milliers d'années à travers une seule cellule de votre corps on peut remonter votre histoire et des américains l'ont fait ils se sont retrouvés à 350 000 ans ils ont trouvé un gène qui les a réunis à une famille par exemple au Cameroun et quand on a fait l'analyse de cette famille ils avaient le même gène c'est à travers ça que beaucoup de superstars essayent de retrouver leur famille à travers l'Afrique la génétique est devenue assez précise pour nous démontrer que nous sommes ce que nous accusons nous sommes ils sont en nous nous sommes leur présent ils sont notre passé tout simplement il faut très bien comprendre ça et prendre nos responsabilités et arrêter de nous plaindre pour rien parce que ça ne changera rien nous étudions la vibration des couleurs des formes et tout ça nous étudions le livre sacré de la nature n'est-ce pas ça vous permet de comprendre que derrière ce que nous observons il y a des esprits il y a des consciences aujourd'hui la science arrive à le démontrer à travers des photographies comme celle-ci on arrive à voir les vibrations les émanations de la nature derrière les objets apparemment solides et inertes nous étudions bien sûr les règnes minéral végétal animal et humain n'est-ce pas nous étudions les quatre forces de base air, eau terre, feu dans leur application directe pour nous guérir pour nous structurer nous étudions surtout la conscience de l'eau que nous connaissons très bien dans la tradition africaine parce qu'il y a un rite très connu qu'on appelle la libation et aujourd'hui la science nous permet de comprendre que la libation est une science parce qu'il y a un japonais le docteur Massaru qui a analysé qui a analysé des molécules d'eau à leur laboratoire et à chaque fois qu'on leur associait un son un mot il changeait de forme la même molécule changeait de forme quand on met par exemple Mozart voilà ce que ça donne quand on met la musique de John Lelon quand on met Je t'aime I love voilà ce que ça donne quand on met par exemple I will kill you je vais te tuer voilà ce que ça donne c'est la même molécule d'eau qui est photographiée à chaque fois et que on change de nom ou bien d'idée de pensée on a même testé des gens qui ont émis une pensée des prières l'eau change voyez par exemple l'eau de Fujiwara c'est un lac très très sale au Japon on a pris naturellement voilà sa molécule en haut maintenant quand on a fait une prière la molécule a changé pourquoi j'insiste sur l'eau parce que nous faisons l'alibation nous croyons que c'est du fétichisme les anciens parlent sur l'eau et jettent par terre ils sont en train de faire de la science mais seulement que nous l'ignorons et en plus nous sommes constitués environ à 70 à 80% d'eau donc nous sommes des êtres d'eau c'est très important de comprendre ça pour qu'on puisse avancer on étudie les dimensions du cosmos les différents plans d'existence et tout ça on étudie les corps l'utilisation des autres corps ça s'étudie dans la tradition africaine vous savez très bien que dans nos villes on vous dit que les gens sortent de leur corps pour aller faire des choses ça s'étudie c'est de la science maintenant ce n'est pas la science qui détermine ce qu'ils vont faire tu peux sortir pour faire du bien tu peux sortir pour faire du mal mais c'est d'abord une science il faut la comprendre il faut la maîtriser parce que ce sont des fonctionnalités naturelles que nous avons de toute façon nous sortons tous quand nous dormons nous rêvons non sauf que l'autre il contrôle nous on ne contrôle pas les rêveurs ne contrôlent pas l'autre que vous connaissez là lui il contrôle ok on étudie l'histoire vous voyez par exemple le calendrier égyptien on étudie le temps ainsi de suite la géométrie sacrée l'utilisation des formes des ondes des formes et tout ça là dans la tradition égyptienne et je reviens à la fin je suis en train de se rouler rapidement ce qu'on appelle la science la plus élevée l'école la plus élevée de la tradition africaine depuis toujours a été appelée le grand noir ou le soleil noir ok nous essayons à travers beaucoup d'instituts aujourd'hui en Afrique de reconstituer cette science du soleil noir le soleil noir parce que les anciens avaient déjà compris que derrière le soleil visible il y avait le soleil invisible et ils avaient raison parce qu'aujourd'hui on nous dit que le spectre lumineux du soleil ne représente que 1% de la totalité du cosmos donc ils avaient raison donc hommage à des grands frères comme Sylvain Kouassi qui fait un excellent travail au niveau du phare avec son ONG La Fée je suis en train de terminer rapidement au pas de course hommage aussi à des activistes comme Tétien Adjambé 2 qui font un travail du côté du Cameroun très intéressant travail d'émancipation de découverte des cultures africaines de leurs traditions il y a aussi mon frère et le monsieur Godson avec son école Isis qui fait un excellent travail ils sont sur Youtube ils informent beaucoup sur la spiritualité primordiale dans ses principes et il y a aussi le Mpangi de l'école Kikongo qui fait un excellent travail je n'ai pas mis et d'autres personnes j'ai mis quelques-uns notamment des personnes comme Mulema Robert au Gabon qui fait un grand travail de restauration de la tradition du Buiti ainsi de suite ainsi de suite Akwe Barka je suis j'ai débordé mais désolé j'ai fait ce que je pouvais merci après ces éléments on se rend compte que la science spirituelle est très complexe ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce qui est en dedans est comme ce qui est en dehors l'homme c'est en gros la trichotomie l'homme c'est l'esprit c'est le corps c'est l'âme puisqu'il a dit ce sont nous-mêmes qui revenons si on doit revenir il faut forcément que la notion de l'âme soit au coeur de ces retours alors aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes vont évoluer certainement sur les connaissances spirituelles c'est que c'est des sujets qui sont assez rébarbatifs pour ceux qui sont sur ça pour la première fois mais pour ceux qui sont déjà dans la science spirituelle depuis longtemps je pense qu'ils trouveront à l'intérieur des éléments clairs qui peuvent les permettre d'avancer alors pour bien meubler notre temps nous allons travailler de la façon suivante il y a trois rangées nous allons prendre au total dix questions je vais prendre trois questions à ma gauche quatre au milieu trois à droite ça fait dix questions je suis Niumou Zonoti Dominique étudiant en deuxième année à l'université Nazibouni à Bougou du Lassau je remercie déjà les conférenciers et le conférencier en particulier pour l'exposé qu'il a fait et je remercie aussi African Godel pour tout ce qu'ils font pour l'éveil de la conscience au Bougoukina Faso et partout en Afrique merci ma question se pose au niveau de la restauration des traditions africaines je voudrais savoir quel processus a été mis à votre niveau pour pouvoir dire je dirais pour pouvoir établir cet ordre là et j'ai une deuxième question au niveau de la science de l'évolution du darunisme vous avez tantôt parlé dans votre exposé que je dirais que les sciences sacrées n'admettent pas totalement comment ou peut-être pas l'évolution du darunisme est-ce que vous pouvez avoir plus d'explications sur cet avis là merci je voulais savoir si vous pouvez revenir un peu sur la réincarnation j'ai suivi docteur monsieur Dombi Domi Fakouli il a expliqué que selon la culture africaine l'enfer n'existe pas en s'appuyant sur la réincarnation c'est moi si vous pouvez revenir qu'est-ce qui n'existe pas l'enfer moi ma question c'est bon ma question c'est un peu d'autres dirais que c'est bizarre allez-y il n'y a pas de question bizarre qu'est-ce que c'est que Dieu ou je dirais qui est Dieu ou encore comment il est Dieu en fait c'est des questions c'est comment on doit poser même cette question et en plus de ça quelle est la réponse à cette question merci voilà deuxième question oui c'est troisième maintenant et c'est bon comment et comment on va arriver à développer l'Afrique ou bien à développer l'Afrique sans 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 avoir une idéologie et puis c'est bon d'après 50 ans il faut être il faut chercher à être vrai au lieu d'être un idéologue comment on va arriver à développer l'Afrique sans avoir une idéologie puisque on est on est sous la domination ou bien il y a quelqu'un qui est en train de nous mettre des bâtons derrière le roux comment arriver à développer l'Afrique en étant vrai merci beaucoup merci je suis Albert Nakoulma j'ai trois questions la première vous avez évoqué la conscience historique dans votre présentation qui renvoie des façons contractées à la connaissance du passé comment pourrions-nous puiser dans cette conscience historique pour relever nos défis contemporains je prends un exemple le Burkina Faso fait face aujourd'hui à l'insécurité avec toutes les conséquences néfastes que nous connaissons comment nous en tant que Burkinabés nous pourrions puiser dans notre conscience historique nationale pour pouvoir donc faire face à cette insécurité qui nous est assez tous les jours ensuite la deuxième question vous avez également parlé de du fait qu'aujourd'hui certaines civilisations sont peu connues ou ne sont même pas connues par la seule volonté de ne pas déranger la vérité établie est-ce que le fait de ne pas déranger la vérité déjà établie n'est pas un frein à l'évolution historique est-ce que cela n'est même pas germe de conflits sociaux notamment en Afrique la troisième et la dernière question tout le monde le sait l'Afrique c'est le berceau de l'humanité l'Afrique des civilisations l'Afrique des pharaons l'Afrique où tout le monde tous les scientifiques du monde viennent faire des recherches de fouilles l'Afrique c'est le continent le plus riche en termes de ressources naturelles tout le monde le sait mais moi je note un paradoxe le paradoxe c'est que lorsque nous prenons le classement je parle de l'indice de développement humain durable les pays africains sont les pays les plus pauvres sur cette planète là comment vous pouvez expliquer ce paradoxe est-ce que c'est nous qui avons mal défini notre développement ou est-ce que c'est ce dernier qui nous a mal défini voici mes trois questions merci merci beaucoup je réponds au nom de monsieur Cérivier alors j'ai trois questions la deuxième question a été prise en compte par mon voisin alors la première question c'est de savoir quelle peut être la nuance entre la spiritualité et la religion parce qu'il faudrait bien qu'on nous trace vraiment les frontières la seconde question qui a été prise en compte vous avez fait un développement sur la spiritualité africaine qui est très édifiante mais moi je n'arrive pas à comprendre qu'on est ça et qu'on ait pu nous coloniser je n'arrive pas à comprendre toujours ça et dans cette question de spiritualité africaine comment on fait pour tirer les ressources et combattre les maux comme le terrorisme et le veillat sida le palu et j'en passe alors la dernière question c'est de savoir qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que l'invocation parce que j'ai suivi une émotion où monsieur Nkili Nkili Kiaso qui est un pratiquant du buddhi il a dit qu'on ne prie pas dans les traditions ancestrales on invoque et monsieur Dumbi Fakoli aussi a repris cette même parole on ne prie pas dans les traditions ancestrales on invoque merci merci beaucoup le micro derrière Odrago Idrissa conseiller en communication un peu chercheur spirituel aussi je vous remercie pour tout le parcours qui a été fait et qui nous conforte l'Afrique n'est pas à la poubelle ni spirituellement ni matériellement c'est éloquent malheureusement ça ne résout pas un ensemble de problèmes et c'est ça ma particularité ma précision je suis musulman chercheur dans le soufisme et ainsi de suite j'allais dire que de tout ce que vous avez dit je n'ai que des confirmations et parce que je n'ai pas droit à un long temps de parole je voudrais dire que essentiellement à bien vous écouter à bien écouter le bouddhisme à bien écouter toutes les autres spiritualités y compris celtes et tout le reste l'humanité est une on ne peut pas dire deux choses contraires dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité que l'être humain qui est apparu techniquement autour de 200 000 ans et de l'Afrique a peuplé le monde ceux qui sont partis de l'Afrique ne sont pas des hommes autant que nous donc je résume ma pensée mon problème et mon obstacle est que vous démontrez de manière magistrale que l'Afrique n'a aucun complexe avec les autres spiritualités universelles mais en même temps vous nous dites que nous ne sommes pas comme les autres il y a un problème là-bas parce que je prends les autres spiritualités mais c'est schématique c'est la même chose le premier niveau c'est la mécréance c'est le désordre le deuxième niveau c'est la religion qui discipline le troisième niveau c'est le sacré les sciences ésotériques où on retrouve plusieurs mais après c'est la spiritualité et toutes les spiritualités se valent on ne vit pas l'amour autrement vous avez bien fait de poser votre approche sur ce qui est scientifique mais justement plus de la moitié de ce que vous avez émis que ce soit la photographie qui revient et tous les autres là ça vient des autres sciences qui confirment effectivement que l'être humain est seul il est unique alors moi ce que je crains c'est qu'on reste dans un couloir en train de courir alors que toute l'humanité et nous nous sommes dans le même couloir à vouloir appliquer notre particularisme on ne pousse pas nos sociétés à avancer c'est pourquoi les questions encore subsistent comment on a été colonisé avec tout ça parce qu'on est dans le même combat alors je me résume et je pose en même temps ma question je crois effectivement que l'Afrique n'a aucun complexe ni matériellement ni intellectuellement ni spirituellement mais je crains que les concepteurs de nos sociétés depuis l'antiquité n'ont pas pu émettre le système le modus operandi qui nous permet d'être un peuple victorieux une spiritualité victorieuse c'est bon de parler de l'Egypte antique mais il ne faut pas oublier qu'entre l'Egypte antique et Kouch ça n'a pas été que l'amour qu'entre Africains ce qui fait avancer l'histoire les conflits ont toujours persisté il y a toujours des bons et des mauvais partout et donc moi je voudrais voir dans tout ça qu'est-ce qui est progressiste dans notre approche qu'est-ce qu'on peut faire de notre spiritualité de nos richesses de nos intellectuels et puis qui sait si vous qui avez le teint noir aujourd'hui il y a 2000 ans il n'y a pas eu un mélange déjà qui fait que en vérité vous êtes un blanc la peau noire ou vice versa le mystissage nous montre aujourd'hui qu'il ne faut pas s'arrêter sur ces détails-là il faut s'arrêter sur des valeurs un homme ne vaut que par ce qu'il ressent ce qu'il vit je m'excuse d'avoir été long mais je voudrais voir vraiment le modus operandi qui fait en sorte qu'en dehors de nos valeurs nous soyons pragmatiques et nous pouvons gagner le combat contre les autres je vous remercie merci beaucoup Idrissa j'ai bien écouté mais je suis resté sur ma soif parce que je m'attendais à quand on a parlé de spiritualité africaine qu'on parte à partir de et de nos traditions ici sur place et peut-être aller remonter jusqu'à l'Egypte parce que repartir jusqu'à l'Egypte jusqu'à aujourd'hui à l'heure là je n'ai pas tellement compris grand chose maintenant j'ai des questions que je vais poser on parle de jeunesse et spiritualité moi ma question c'est de savoir qu'est-ce que la spiritualité africaine peut apporter à la jeunesse africaine voilà qu'est-ce que je peux faire dans la spiritualité africaine pour que ça me permette de me développer sur tous les plans financièrement et bon j'aime pas sur tout ça quoi merci beaucoup parce qu'on attend que bon on peut faire des rituels pour devenir soit riche soit fort quoi 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 effectivement il y a quelqu'un qui a évoqué l'insécurité tout de suite voilà on pouvait si vraiment on a ces pouvoirs qui sont là on pouvait peut-être les utiliser pour lutter contre ce terrorisme voilà on parle aussi de sorcellerie voilà je ne sais pas on dit on attrape quelqu'un à travers la sorcellerie comment ça se passe comment on peut attraper quelqu'un et j'attends aussi quand on l'attrape on peut aller le libérer comment ça se passe est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu voilà mais j'insiste sur le fait que qu'est-ce que ça nous apporte cette spiritualité africaine à nous jeunes aujourd'hui parce qu'elle nous veut se développer merci 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 beaucoup le micro à la rangée de droite je suis Elola Bithio je voulais des éclaircissements sur le Eka parce que le conférencier a parlé de Eka quel rapport y a-t-il entre le Eka et les chakras parce que j'aurais appris que et d'après un autre conférencier qui avait dit de faire beaucoup attention avec nos habillements parce que les habillements qui ont des figures géométriques ont une certaine spiritualité parce qu'il y a des gens il y a des maîtres du monde comme les francs-maçons qui font des ceintures et des aimants et ça y a en connexion avec notre chakra qui fait directement et qui est lié directement avec notre masculinité donc facilement vous pouvez devenir stérile ceux aussi qui portent des habits avec des figures géométriques et d'en faire beaucoup attention aussi je voulais savoir quel rapport y a-t-il entre ces chakras-là avec le HECA dont vous avez fait merci merci on va on a des doigts finalement ici voilà moi c'est Mahomet Mahomet Kondaga voilà la première question aujourd'hui nous voyons que dans l'Afrique ici concernant la religion l'islam christianisme disposant beaucoup d'endroits où toute personne qui aimerait vraiment avoir une connaissance sur l'islam ou le christianisme peut aller se voilà se cultiver ou un truc comme ça concernant le spiritualisme c'est quoi la spiritualité où aller où aller faire c'est pas comment on appelle ça se procurer des informations comme c'est pas pas moi comme ça qui ne connaît rien sur la spiritualité où est-ce que je peux aller m'enquérir des informations ou un truc comme ça bon me cultiver sur la spiritualité ou un truc comme ça d'accord voilà merci beaucoup monsieur Mohamed Kondaga un autre joie à la dame oui il y a une dame bonsoir tout le monde je suis madame Taouz de Nabou je remercie le conférencier bon j'ai couru ici par rapport en tout cas à la publicité que j'ai vue à BF1 et ce qui a été dit à BF1 je m'attendais à entendre ça ici mais finalement bon comme dit l'autre je suis restée un peu sur ma faim par rapport au nom que vous avez donné dans la publicité là que les jeunes portent actuellement mais qui ne savent pas bon quelle est la portée de ces noms et tout ça bon par rapport à la spiritualité africaine comme il l'a dit bon c'est un peu en vogue mais nous nous ne savons pas vers qui nous tourner pour vraiment ancrer ça donc si vous pouvez nous aider un peu dans ce sens je pense que ce serait une bonne chose aussi c'est ma question merci beaucoup madame je pense qu'on a on a atteint les 10 personnes exceptionnellement on prend le monsieur qui oui qui porte le masque merci je réponds au nom de Cyprien Koboudé je remercie les organisateurs de cette conférence et mention spéciale aux conférenciers parce que ce n'est pas toujours aisé de parler de la spiritualité surtout de la spiritualité africaine alors plusieurs intervenants déjà pris en compte mes préoccupations mais il y a un pan sur lequel je voudrais attirer l'attention du conférencier qui va me prendre la parole aujourd'hui ce qui intéresse le jeune ce qui devrait nous intéresser c'est qu'est-ce que la spiritualité africaine telle qu'elle est perçue aujourd'hui qu'est-ce qu'elle peut apporter à la jeunesse dans son développement on a l'habitude de dire oui dans ma langue je suis péninois on a l'habitude de dire le monde est vaste mais il y a un couvecle c'est-à-dire il y a des valeurs et je pense que pour ma part aujourd'hui c'est de pouvoir identifier les valeurs de la spiritualité africaine qui peuvent fonder qui peuvent encadrer la jeunesse dans sa marche nous sommes à l'heure du digital nous sommes à l'heure de beaucoup de choses qui n'existaient pas et dont il faut tenir compte et rester moins dans l'historique des choses c'est vrai qu'il faut savoir ce qui a eu lieu par le passé mais il faut réussir vous en tant que sachant d'identifier des éléments pratiques qui peuvent vraiment aider la jeunesse à s'en sortir sinon ça serait comme ce qu'on regarde sur les youtube et autres ça va être des grandes théories alors qu'aujourd'hui la jeunesse a vraiment besoin de moins de discours mais beaucoup plus d'éléments pratiques je vous remercie que je vous remercie à l'heure Sous-titrage ST' 501